Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour les énergies, la guidance pour le mois de juillet pour les capricornes ou ascendants. Capricorne, n'oubliez pas, c'est un tirage, c'est général, donc certaines choses ne vont pas vous correspondre, ne vont pas vous parler. Visionnez en complément, si vous le souhaitez, la vidéo qui concernera votre signe ascendant. Les capricornes, pour ce mois de juillet, on va commencer avec le petit oracle du tarot. J'ai sorti pour vous le 6 de denier. Le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se tonne de magie. La sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Avec le tarot des fées, j'ai sorti pour vous la carte de l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Tout rêve a besoin d'amour et de passion pour fleurir, mais il nécessite également une réflexion approfondie. Il est important de bien vous organiser et de méticuleusement préparer votre plan si vous souhaitez atteindre le but de votre vie. Il est très facile de se laisser emporter par le côté excitant des rêves et d'en oublier les détails importants. Bien vous préparer dès le départ vous permettra de gagner un temps considérable qui vous sera utile pour donner vie à vos projets. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être un meneur expérimenté et sympathique. Alors osez partager votre vision, trouver les justes mots pour inspirer et oser dévoiler l'intérêt sincère que vous portez à ceux qui vous entourent. Prenez conseil auprès de meneurs ayant déjà fait leur preuve. Cette carte peut vous parler pour certains d'examiner les détails avec logique. Elle peut vous parler de succès matériel, de s'appuyer sur son intellect, d'équilibrer les préoccupations quotidiennes avec une vision plus large du monde. Cette carte elle parle aussi de figure paternelle, d'être responsable des autres. Pour finir j'ai utilisé l'oracle des ombres et j'ai sorti pour vous la carte de l'ange l'eau. Je trouve la consolation avant de songer au repos. Une enfant, elle sert contre son cœur un bouquet de coquelicots, symbole du réconfort. On ne sait si elle souhaite garder son bouquet pour elle ou si elle vient pour nous l'offrir. L'ange l'eau est ainsi la tête baissée, il pèse d'un regard le pour et le contre. Annoncera-t-il une nouvelle importante ou gardera-t-il le message pour lui ? Alors cette carte de l'ange l'eau, c'est une carte qui symbolise un deuil abouti ou une forme de réconfort qui nous permet de tourner la page par rapport à une situation ou une relation pour mieux avancer. Cette carte elle peut aussi inciter à retisser des liens avec des gens perdus de vue et surtout à vivre dans le présent et non dans le passé et dans le remords. Alors ici on va vous parler donc de retrouvailles, de consolations, de nouvelles, de laisser le passé derrière, de vivre le présent. On va vous parler aussi de soulagement. Voilà pour cette petite guidance les Capricornes pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.